Hey yo 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 salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, ok place au pronostic du quintet du jeudi 13 octobre, direction Paris-Lonchamps pour le prix Carus Plat, 1950 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet du mercredi 12 octobre, dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé, le quarté et le quintet, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous aidez ainsi grandement la chaîne. Ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Nottingham et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1 que j'ai gardé en bout de combinaison, Atlas, Darcho, Saber. On passe au numéro 2, Prince de Montfort et on écoute l'entraîneur Didier Prodom. Prince de Montfort aborde cette arrière saison avec pas mal de fraîcheur, il a deux courses récentes dans les jambes et va se présenter en très belles conditions ici. La distance du jour et cette arrivée au second poteau sont très bien pour lui, avec ce numéro dans l'estal on va pouvoir le monter non loin de la tête en espérant une course rythmée, un terrain lourd serait un atout supplémentaire. Ce numéro 2, sachez que c'est lui le 8ème de mon pronostic. Ad numero Joj, Waltham Ndieli. On passe au numéro 3, Kabir et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3 que je n'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numero Tlacha, Madrchoj. On passe au numéro 4, Picnic Royal et on écoute Mademoiselle Adelaide Butka. Comme on atteste ses récentes prestations, Picnic Royal est en pleine forme. De plus, il affectionne Paris Longchamp. Pour ses raisons, je tente à ce niveau en espérant un bon résultat. Il est vrai que sa marge au poids s'est réduite, mais sur sa lancée, j'y crois. Ce numéro 4, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Il me fait peur, attention, attention. Bon, il est ouvert ce quintet, il a fallu faire un choix. Ah mais il me fait peur ce numéro 4. Ad numero 4, Drchoj. On passe au numéro 5, Deck of Conqueror et on écoute Nicolas Gilbert. Deck of Conqueror est un cheval qui ne cesse d'évoluer avec le temps. En dernier lieu, je n'étais pas surpris de le voir s'imposer car il venait de très bien se comporter à plusieurs reprises. Pénalisé de 7 livres, on est désormais obligé de courir les gros handicaps. Certes, sa marge de manœuvre est réduite, mais je le crois en mesure de bien faire et une place reste possible. Moi, ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numero 5, Madrchoj. On passe au numéro 6, Bobby d'Argent et on écoute Nicolas Collery. Bobby d'Argent apprécie beaucoup le tracé de Paris-Lonchamp. Sa première sortie sous ma férule a été correcte. Sa situation au poids s'améliore gentiment. C'est un candidat au place jeudi. Ce numéro 6, je l'ai retenu assez haut, je l'ai mis en quatrième position. Ad numero 6, Darcho Rabba. On passe au numéro 7, Ecus Vincit et on écoute Eric Libaud. Depuis son arrivée à l'écurie, je ne peux rien reprocher à Ecus Vincit. En dernier lieu, il nous a prouvé qu'il pouvait remporter un quintet et j'espère qu'il trouvera son jour. Pour cela, je pense qu'il sera plus à son affaire sur une piste lourde et je crains un peu l'état du terrain. Cependant, il a sa place à l'arrivée, d'autant qu'il s'adapte à tous les scénarios de course. Ce numéro 7, c'est mon préféré et je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ad numero 7, Wallowul Dieli. On passe au numéro 8, Pink Intellectual. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Quand on regarde l'ensemble de ses performances, je ne peux rien lui reprocher. Dernièrement, je pense que la piste n'était pas assez souple pour les réelles aptitudes de Pink Intellectual. Je dis, bien que les nuits soient fraîches, je crains le raffermissement du terrain de ces derniers jours. Si elle est suffisamment assouplie, il n'y a pas de raison à participer à l'arrivée, car elle est compétitive à cette valeur. Ce numéro 8, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Ad numero 8, Madrchoch, Leyni, Handako, Erkdar, Erkars, Chiquiet. On passe au numéro 9, Fayona. Et on écoute Stéphane Gouillette. On ne présente plus Fayona à ce niveau, elle y fait d'ailleurs preuve d'une admirable constance. Dernièrement, elle n'a pu conclure dans la bonne combinaison, mais courait mieux que ne l'indique le résultat, échouant de peu pour un meilleur classement. Elle est en forme, apprécie le terrain souple et mériterait d'enlever une course de ce genre. Ce numéro 9, moi je l'ai gardé en cinquième position. Ad numero 7, Darcho, Hamas. On passe au numéro 10, Homo Deus. Et on écoute François Montfort. Après une rentrée satisfaisante, Homo Deus s'est imposé dernièrement à Lyon, dans un lot de bonnes factures. Ce quinté arrive dans un bon timing, mais il aurait préféré une distance plus longue et une piste plus lourde. Pour ces deux raisons, je pense que ce sera plus dur pour le succès, mais j'espère qu'il pourra accrocher une bonne place. Ce numéro 10, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Ad numero 8, Darcho, Lainé Darcho, Filla Harra. On passe au numéro 11, Kello. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11, que je n'ai pas retenu, mais qui figure quand même en plein milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets. Repérez donc, attention. Ad numero 8, Madrcho, Lainé Andakou Erkhtar, Errassi Chiquiette. On passe au numéro 12, Broc, et on écoute Jean-Marie Béguigné. Broc est un cheval qui a toujours fait montre d'un excès de nervosité. L'an passé, cela ne nuisait pas particulièrement à sa compétitivité. Cette saison, ses résultats sont moins convaincants pour le moment, lui qui a été castré durant l'intersaison. Le matin, sa forme est indéniable, j'espère le voir nous rassurer jeudi. Et bien moi, ce numéro 12, c'est mon gros regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Ah, il me fait peur ce numéro 12. Ad numero 8, Andakou, Darcho, Filla, 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 Andakou. On passe au numéro 13, Candy Time, et on écoute Jacques Pienoel. La course de rentrée de Candy Time est satisfaisante. Il a logiquement demandé à souffler à la fin. Il est monté en condition, mais je crains qu'il ait encore besoin de courir pour revenir à sa meilleure forme. De plus, il ne trouvera pas le terrain lourd qu'il affectionne. Avant le coup, il essaiera d'obtenir une petite place. Bon, à ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numero 8, Andakou. On passe au numéro 14, London Royal, et on écoute Tony Picon. London Royal reste sur plusieurs bonnes sorties. On a rallongé le tir avec lui ces derniers temps avec réussite. C'est un cheval que j'aime bien, il apprécie de venir sur les autres, et l'arrivée au second poteau sera une bonne chose pour lui, ainsi d'ailleurs que le terrain souple. Je suis assez confiant pour un bon résultat jeudi. Ce numéro 14 me plaît beaucoup, je l'ai gardé très haut en deuxième position. Ad numero 8, Darcho Chani. On passe au numéro 15, Villarro, et on écoute David Smaga. Villarro est en bonne condition, il reste sur de bonnes sorties au niveau qui nous intéresse ici. A l'âge de 9 ans, il n'a plus à faire ses preuves dans les quintets. Il faudra composer avec un numéro de corde en dehors, mais avec mes pensionnaires, je commence à m'y habituer. Un peu de pluie d'ici la course serait bienvenu. Ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu dans mon pronom, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Ad numero 15, Madrcho Chani, Nihandako, et Kedar, et Rassi, Tchikiet. On passe au numéro 16, Queen Lady, et on écoute Carlos Lerner. Dernièrement, Queen Lady nous a pleinement rassurés, montrant sa compétitivité au niveau des quintets en la valeur qui est dorénavant la sienne. Depuis sa plus récente sortie, tout va bien, elle est en forme, apprécie les pistes souples, et devrait logiquement confirmer ses bonnes dispositions physiques. Moi, ce numéro 16, je l'ai gardé très haut, en troisième position, il me plaît bien. Ad numero 16, Durcho Tchadet. Tchadet, le pronostic, ça donne 7, 14, 16, 6, 9, 10, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, en plus ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao !